Et bien aujourd'hui je vous propose de vous amener vers la découverte du logiciel de retouche d'image, le logiciel de dessin appelé GIMP GIMP. Alors si le logiciel n'est pas disponible dans le lanceur il vous suffit comme d'habitude de le demander GIMP et le voilà et l'éditeur d'images GIMP. Cet éditeur d'images s'ouvre normalement assez rapidement et je vous propose dans un premier temps de faire un petit tour du propriétaire pour voir quels sont les outils disponibles. Bien la fenêtre de GIMP que je viens d'agrandir se présente comme une fenêtre assez classique sauf qu'elle est en fond noir alors ça c'est une habitude dans les logiciels de dessin ou les logiciels de retouche d'image, de photo en tous les cas, c'est d'avoir un fond sombre pour ne pas être influencé par trop de lumière, pas être gêné par trop de lumière lorsque l'on fait de la retouche. Donc le fond noir ne doit pas vous désorienter. A gauche et à droite de la fenêtre nous avons deux zones contenant des outils contenant des informations. Alors pour l'instant moi je vous propose de vous concentrer uniquement sur la zone qui est à gauche. Nous utiliserons celle de droite dans une autre vidéo. Nous constatons que nous avons ici un certain nombre d'outils de dessin à notre disposition et sous l'ensemble des outils, la palette d'outils qui est ici, on va avoir ici en fait les propriétés de ces outils qui vont apparaître. Donc si par exemple je prends l'outil gomme qui est là, eh bien on a les propriétés de la gomme. Si je prends l'outil verseuse qui est là, on a les propriétés de la verseuse. Un peu plus de détails dans quelques instants. Alors pour l'instant nous ne pouvons pas faire grand chose parce que nous avons bien la boîte d'outils ici, nous avons bien l'autre fenêtre, l'autre boîte d'outils à droite, mais on n'a nulle part pour travailler. Donc il va falloir créer un nouveau document pour pouvoir travailler dessus. Eh bien pour cela on va dans le menu fichiers et je vais demander une nouvelle image. Alors ici la dimension de l'image nous importe peu, votre système vous proposera peut-être une image d'une autre dimension que la mienne. Donc ici il propose 1920 pixels sur 1080. Je ne vais pas modifier cela, je le prends et je vous engage à prendre ce que votre système vous proposera. Voilà alors nous sommes maintenant devant effectivement une page de dessin et sur cette page de dessin nous allons pouvoir dessiner en utilisant les outils disponibles. Alors je vous propose de passer en revue quelques-uns de ces outils et on va commencer par le pinceau. En fait le pinceau qui cache derrière lui une autre série d'outils. Donc je fais un clic simplement, je tiens le bouton de la souris enfoncée et voici cinq autres outils ou cinq outils en tous les cas au total qui apparaissent. dont toujours le pinceau. Mais je pourrais aussi disposer d'un crayon, d'un aérographe, alors vous chercherez éventuellement si vous ne savez pas ce qu'est un aérographe, un outil de calligraphie et le dernier que nous n'utiliserons pas ici qui en fait dépend d'un autre logiciel qui s'appelle MindPaint. On n'en parlera pas pour l'instant. Eh bien je vais commencer donc par le pinceau. Nous allons voir que chacun de ces outils a une caractéristique de trait un peu différente des autres. Alors si chez vous les outils, si les boutons correspondant aux outils sont un peu plus petits, c'est peut-être normal. Ici j'ai un petit peu modifié les propriétés pour que vous voyiez mieux. Bien, je vous propose de dessiner maintenant avec le pinceau. Alors pour cela, on se dirige donc vers la page de dessin et sur cette page de dessin, eh bien on va simplement dessiner. Alors on peut le faire avec la souris tout simplement. Donc je prends la souris et je dessine par exemple un carré. Alors ce n'est pas un très beau carré, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si vous voulez faire un beau carré, dessiner des formes bien rectangulaires, bien géométriques, vous n'utiliserez pas un logiciel de retouche d'image, vous utiliserez plutôt un logiciel de dessin vectoriel, comme LibreOffice Draw par exemple ou Inkscape ou d'autres de ce genre. Voilà, nous avons maintenant dessiné en couleur noire, car notre palette ici présente a priori au départ une couleur noire. Nous avons dessiné un carré avec le pinceau. Vous remarquez que c'est bien comme un vrai pinceau avec un trait qui n'est pas parfaitement net. Dans cette forme carré, nous allons maintenant mettre de la couleur. Alors pour l'instant, nous disposons d'une couleur noire qui est, comme vous voyez, la couleur de premier plan. Et nous pourrions disposer aussi de la couleur blanche qui est, elle, pardon, qui est, elle, la couleur d'arrière-plan. Alors la couleur d'arrière-plan, c'est bien, mais je vais travailler avec l'avant-plan pour l'instant. Donc je fais un clic dans cette zone pour pouvoir choisir une autre couleur que le noir. Alors pour choisir une couleur, on l'a choisi dans la palette. Je vais prendre par exemple ce rouge et je valide. Et maintenant donc, mon pinceau dessinerait en rouge. Ce n'est pas ce que je veux faire, enfin je peux vous montrer, voilà. Je vais de suite annuler ce que je viens de faire. Mais ce que je veux faire, c'est remplir la zone carré, la remplir de rouge. Alors je vais utiliser pour cela un autre outil. Cet autre outil qui est la verseuse. Alors de nouveau ici, il y a une variante, il y a la verseuse de remplissage et la verseuse de dégradé. Nous emploierons uniquement la verseuse de remplissage ici. Donc il suffit de faire un clic pour activer cet outil. Et la verseuse, je regarde déjà dans les options de l'outil, je vois qu'elle me propose par défaut, si ce n'est pas le cas chez vous, modifiez-le, de remplir avec la couleur de premier plan, plutôt que la couleur d'arrière-plan. Donc c'est bien le rouge que je vais utiliser. Et je vais demander de remplir des couleurs similaires. Si ce n'est pas ce qui est activé chez vous, il faudra activer cette option-là. Voilà, je vais maintenant dans la zone et je clique simplement. Et mon carré se remplit de rouge, en tous les cas dans toutes les zones qui sont parfaitement blanches. Quand on aborde les zones un peu plus grisées, en périphérie du trait noir, et bien la couleur n'entre plus. Donc c'est un peu particulier, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors je vous propose maintenant de continuer à dessiner, et par exemple à côté de dessiner un triangle. Alors je vais reprendre un outil de dessin, et cette fois-ci je vais le faire avec un crayon, pour que vous voyez la différence de comportement. Et je vais dessiner en noir, donc je vais reprendre la couleur de premier plan, noir. Alors ici j'ai déjà des noirs qui sont disponibles, je clique, et je vais dessiner en noir. Un triangle. Un, deux, trois. Est-ce que vous voyez bien la différence de comportement au niveau de l'outil ? Le pinceau est bien plus doux que le crayon. Alors, comment faire maintenant pour remplir ce triangle de couleurs ? Je pense que vous avez compris le système. Nous allons utiliser bien sûr la verseuse. Et je vous propose de le remplir de vert. Donc on sélectionne en premier plan du vert, donc je vais le chercher ici. Et puis la variété de vert, voilà, cette variété là par exemple, va convenir. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je remplis de vert. Cette fois-ci, comme le trait est beaucoup moins doux, le vert va vraiment jusqu'au noir. Il n'y a pas de zone entre noir et blanc. Donc, nous avons un triangle vert. Alors, nous continuons avec un autre outil. Nous poursuivons avec cette fois l'aérographe. Alors, avec l'aérographe, en noir, je vais tenter de dessiner un cercle. Alors, c'est parti pour un cercle. Vous voyez que l'aérographe se comporte donc comme le même outil en vrai. Voilà, si je repasse sur le trait, le trait devient un peu plus soutenu. Mais il faudra que je repasse plusieurs fois éventuellement. Vous voyez donc, un trait relativement doux avec l'aérographe. Même très doux. Alors, comment le remplir de couleur ? Eh bien, on va le remplir de bleu, disons. La verseuse, on change, on prend du bleu. Voilà, on change la variété de bleu. Et on remplit. Alors, à nouveau, ça se comporte un peu comme avec le pinceau. Nous avons une zone pas très franchement blanche, pas très franchement noire, dans laquelle la couleur bleue ne s'est pas immiscée. Voilà. Alors, je vous propose un dernier essai. Un dernier essai avec le dernier outil disponible. L'outil de calligraphie, qui va se comporter un peu comme une plume à l'encre de Chine. Alors, je choisis de nouveau du noir. Voilà, du noir. Et je vais dessiner, disons, un rectangle. Vous voyez que c'est de nouveau un trait relativement dur. Voilà. Ce n'est pas un très beau rectangle. Mais l'idée est là. Et je vais le remplir, mettons, de jaune. On y va. On prend la verseuse. Ou bien, on prend d'abord la couleur. On le fait dans l'ordre que l'on veut. Alors, un jaune. Ça doit être quelque chose comme ceci, du jaune. Voilà. Et je valide. J'ai bien la verseuse. Je viens dans le rectangle. Et j'ai rempli de couleurs. Donc, voilà. Nous avons ici découvert quatre outils de dessin du logiciel GIMP avec les différentes options. Il nous reste maintenant à enregistrer l'image. Alors, pour cela, c'est très simple. C'est comme dans tous les logiciels. Nous allons dans le menu fichiers. Et nous allons enregistrer. Alors, cette image, je vais la mettre, par exemple, dans le répertoire image. Alors, je ne vais pas laisser sans titre. Je vais l'appeler image1. Et je laisse, bien sûr, l'extension .xcf qui signifie, en fait, que le dessin, le dossier, le fichier, pardon, a été conçu à l'aide du logiciel GIMP. .xcf est relativement spécifique à GIMP. Donc, le système reconnaîtra qu'il s'agit bien d'une image créée avec GIMP si on laisse le point .xcf. Et puis, je clique sur enregistrer. Voilà. Mon image est enregistrée et je pourrai la réutiliser ultérieurement si j'en ai besoin. la suite dans une prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.